Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler diète mais plus précisément les erreurs à éviter et les pires conseils que j'ai déjà pu entendre On le sait que dans la musculation, la diète a une place très importante pour pouvoir progresser Plus ta diète va être bien maîtrisée, que ce soit sur la qualité des aliments que tu vas consommer mais aussi le nombre de calories que tu vas consommer, plus tu auras de chances d'atteindre tes objectifs Et on va déjà commencer par éliminer toutes les diètes ou les compléments alimentaires qu'on peut te montrer à la télé Tout ce qui est Weight Watcher, Mange comme j'aime, Herbalife, oublie ça, c'est de la grosse merde Ils veulent te faire croire qu'ils te vendent des plats sains et des compléments de qualité mais au final dans le fond quand tu vois la gueule des plats, il n'y a rien de qualité là-dedans Leur but c'est juste de vendre et de se faire du profit comme Herbalife par exemple Et justement en parlant d'Herbalife, j'ai une anecdote à ce sujet parce que malheureusement j'ai ma soeur qui s'est fait avoir il y a quelques semaines Le mec de Herbalife l'a contacté et lui a vendu des produits soi-disant minceurs mais au final le truc c'est juste du thé et un complément à base de fibres donc rien de révolutionnaire Et donc le gars de Herbalife lui dit qu'en prenant ces deux produits ça va l'aider à perdre du ventre juste en se basant uniquement sur les deux produits qu'il lui a vendu Pas de diète, pas d'entraînement, juste deux produits Les gens qui travaillent dans ce genre d'enseignes et qui vendent ce genre de produit n'ont aucune connaissance en manière de diététique C'est des vendeurs Leur but c'est juste de leur vendre leurs produits de merde et de se faire du profit Et quand ma soeur m'a raconté ça, ça m'avait pas mal remonté D'ailleurs c'est justement pour ça que je t'en parle aujourd'hui Mais c'est aussi surtout pour te mettre en garde à propos de ces enseignes parce que le produit miracle n'existe pas Il n'y a pas un produit qui va te faire perdre du ventre ou qui va te faire perdre 20 kilos en deux semaines Non ça ça n'existe pas Achète toi tes propres aliments Que ce soit dans les marchés, dans les grandes surfaces ou même les boucheries Au moins tu sais ce que tu vas acheter et tu sais ce que tu vas manger Une autre chose aussi qui me fait rire et que j'entends parfois C'est les gens qui ne veulent pas manger un certain type d'aliments parce qu'ils pensent que ça va les faire grossir Et il n'y a pas un aliment spécifique qui va te faire grossir C'est juste la bu et la quantité qui va te faire grossir Et bien sûr certains aliments n'ont pas le même apport nutritionnel que d'autres Mais c'est pas genre en mangeant deux carrés de chocolat une fois de temps en temps que tu vas grossir Mais après c'est sûr que si tu manges une tablette entière par jour ça risque de te faire grossir Tu peux même grossir en mangeant des aliments sains par exemple Si tu manges de grosses quantités de riz tous les jours ça risque certainement de te faire grossir aussi L'important ce qu'il faut retenir quand tu établis ton plan alimentaire c'est de bien gérer les quantités en fonction de tes objectifs Et aussi bien entendu de favoriser la nourriture saine Déjà pour avoir de meilleurs résultats mais aussi pour l'aspect santé Il y a un autre point aussi que je voulais ajouter et ça ça va être plutôt être un conseil Et ce conseil c'est de peser tes aliments A première vue ça peut paraître un peu contraignant de faire ça mais ça va être important de le faire si tu veux te rendre là où tu as envie de te rendre Parce qu'avec ce processus ça va te permettre d'avoir un suivi sur ta diète et au moins ça te permettra de faire des ajustements quand tu auras besoin d'en faire Il y a un autre conseil à la con aussi que j'ai déjà pu entendre et ce conseil c'est de tout miser sur les protéines Que ce soit des protéines d'origine de compléments alimentaires ou les protéines que tu peux retrouver dans l'alimentation de manière générale C'est vrai que les protéines ont un rôle important en musculation pour développer de la masse musculaire mais en surconsommé ne te fera pas développer plus de masse musculaire parce que ton corps ne sera pas capable d'absorber toutes les quantités de protéines La quantité conseillée quand tu fais de la musculation et pour développer de la masse musculaire elle va se situer entre 1,8 et 2,2 g de protéines par kg de poids de corps Je vais prendre un exemple avec 2 g de protéines par kg de poids de corps Si jamais tu fais 80 kg, tu as juste à faire 80 x 2 pour savoir ton quota de protéines par jour et donc là ce qui ferait 160 g de protéines par jour Au delà de 2,2 voire 2,5 g de protéines par kg de poids de corps ton corps sera tout simplement pas capable d'absorber ce surplus de protéines Il y a une dernière chose aussi que j'ai déjà pu entendre souvent et cette chose c'est de ne pas manger des glucides le soir Je vois pas pourquoi le fait de manger les glucides le soir serait un problème et t'empêcherait de progresser Pour moi c'est une grosse idée reçue parce qu'il n'y a pas un moment particulier dans la journée où il ne faut pas manger de glucides C'est sûr que ce n'est pas le meilleur moment de la journée comme le matin par exemple mais si tu manges des glucides à index glycémique bas ou modéré comme par exemple le riz, patates douces, pâtes complètes, il n'y aura pas de problème Évite juste les glucides à index glycémique élevés et tout ce qui est sucre raffiné mais bon ça c'est pas uniquement le soir, c'est de manière générale Le seul moment de la journée où il serait peut-être intéressant de consommer des glucides à index glycémique élevé ce serait autour de l'entraînement Mais en ce qui concerne manger des glucides le soir, là il faudra faire un petit peu plus attention c'est au niveau des quantités C'est sûr que tu vas manger un petit peu moins de glucides que par exemple dans ton repas du midi mais ça ne t'empêche pas d'en manger quand même Et voilà en ce qui concerne les points que je voulais aborder sur la diète Et laisse-moi savoir en bas dans l'espace commentaire quel est le pire conseil que tu as déjà entendu par rapport à la diète Si tu as aimé cette vidéo et comme d'habitude n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz